As-salamu alaykoum yabobé ayangomodo welma tv Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une politique politique du Sénégal et du Sénégal Nous avons fait une politique locale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique du Sénégal Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Nous avons fait une analyse politique d'une manière générale Ils ont été ministres. Donc, il y a des tendances A et B ? Jusqu'après, on peut nous expliquer ces tendances-là ? Ces tendances, tout le monde le sait. Après, tout le monde dit qu'il y a une tendance. Après, c'est des tendances. C'est un problème d'organisation du parti. Arrivés à la dernière minute, on veut organiser alors c'est trop tard. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Les clivages politiques sont en train de se faire. Ils ont fait des choses qui sont en train de se faire. Partout, dans leur meeting et accueil présidentiel. Un parti qui grandit, il faut qu'il y ait des divergences. Mais on n'a aucun outil. Parce qu'on a vu l'époque de PS. Tendances A, tendances B. On a vu le cas d'Ablaiwad. Tout le monde sait que Jawa Réen n'y a pas de nom à Adam Asal. Haïmoud Daphen n'y a pas de nom à Zachary Ajaou. Mais il n'y avait pas cette Réen. Chacun accueillait le président. Mais il n'y a pas de nom à Adam Asal. Mais il y a des deux continents. Il n'y a pas de nom à Adam Asal. Il a pas mal pour dire que Jawa Réen n'y a pas de nom à Adam Asal. Donc il y a un choix qui est en train de necessity. Si j'ai un candidat de lui, il n'y a pas de nom à Adam Asal. Non, excusez-moi. Boul, plus Alinguindiaï. Ça veut dire qu'on a tous les membres de l'analyse. Nous analysons les membres de l'analyse. Dans la région de Matam, il y a 6 personnes qui sont contre le système de parrainage. Est-ce que contre le système de parrainage et contre la personne qu'on parraine, que ça veut dire qu'on a une parrainage à la région de Matam parce qu'on est contre le système. C'est qui ? C'est M. Malik Sal. On a rien dit. C'est qui ? D'après les échos, peut-être que les ministres vont dire qu'on a une bonne idée. C'est le système. Ce système, c'est quoi ? On suit Karakouande. On ne sait pas. On ne sait pas. Quand les 5 jours, les décisions de la région de Matam se décident à Dakar. Il les en suit. Ils ont dit qu'ils sont contre le système. On a dit qu'il y a la ministre de la Dume. Mais il y a le système qui est contre. Il y a le choix. Il y a le choix. Mais il y a le choix. Il y a le choix. Il y a le choix. Parce qu'on est en politique. On a vu ce qui est arrivé à Blywad. Des gens ont dit qu'ils ont soutenu. Oui, on est à Blywad. Mais arrivée à l'élection, quand même, ils laissent. Il y a des gens qui ont eu laissage. Est-ce qu'on ne va pas arriver à ces fins ? Parce que sourire à un ennemi n'ont pas fait à la guerre. Mais les gens, ils ont eu confiance à ces gens pendant des années qu'ils combattent. Est-ce qu'ils sont arrivés aux élections ? Est-ce qu'il faut compter sur ça ? Est-ce qu'il faut compter 100% sur ces gens ? Il faut qu'ils m'enlèvent. Il faut qu'ils m'enlèvent. Parce que quand ils m'enlèvent, ils m'enlèvent. Ils m'enlèvent. Ils m'enlèvent. Il faut accélérer la cadence. Il faut descendre. Je donne l'exemple. Le directeur de Dalal Djam. Il m'a dit qu'il m'enlèvent. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'enlèvent. Il 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 est leader. Il est leader. Pourquoi appuyer ? Il m'enlèvent. C'est parce qu'il y a un problème. Il faut oser le dire. D'accord. Le problème est là. Quel est ce problème ? Le problème d'excusation. Il m'a dit qu'il n'a pas été choisi ministre. Il m'a dit qu'il m'enlèvent. Il m'a dit qu'il m'enlèvent. Il m'a dit qu'il m'enlèvent. Est-ce qu'il m'enlèvent ? Est-ce qu'il m'enlèvent ? Le coordinateur, vous avez vu ce qu'il est arrivé. Il n'a pas été choisi ministre. Il m'a dit qu'il m'enlèvent. Il faut arrêter de parrainer à Amodouba. D'autant plus que Ndobéno Subaka. Pourquoi parrainer à Amodouba ? Il y a déjà le fait que Mbélé Al-Dhebata n'ait pas reconduit comme ministre. Mbélé Al-Dhebata impacte à Sidioubambe. Et tout le monde savait que Sidioubambe, lors de ses élections municipales, il y avait un problème au sein même de leur parti. Parce que le colonel, qui est aussi de la mouvance présidentielle, il était tel un saïe. Mbélé Handeke dit, Mais dans tout ça, l'opposition ? L'opposition est là, dans la division. Il faut oser le dire. Nous sommes dans une division et une éthargie. La division, c'est quoi ? On ne peut pas être au sein d'une coalition. Certes, la coalition vient d'une élection législative. Mais il y a eu un califace, il y a eu Askanwui, Kadi Chonko est en prison, les autres, à la dernière minute, on a vu Hande, au sein même de l'opposition, Hande Ndji, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où les députés de Yéhu Askanwui, qui construisent un groupe parlementaire, Hande Ndji, et qui s'est passé à l'Assemblée nationale, 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 parce qu'il faut savoir, l'élection, c'est tout contre Amadouba. Donc l'opposition doit se réunir pour combattre Amadouba. Est-ce qu'il y a une question de l'Assemblée nationale, en tant que leader, je pense que c'est la fin du règne d'Apère. D'accord. C'est la fin du règne d'Apère. C'est la fin du règne d'Apère. Donc, Watté et l'Élysée électorale, au détriment de l'État, qui dit qu'il va porter l'Apère devant la Cour suprême. Donc ça veut dire quoi ? Non, non, non. Néru, Hande, donc, vous avez été opposé à l'Assemblée nationale, mais vous avez été opposé à l'Assemblée nationale ? Non, on a dit qu'il y a des juges à la merci du président de Makissal. Il y a aussi des juges intègres. L'exemple du juge Fayy a montré que, quand on est prêt à y avoir des... Qu'est-ce que... Les magistrats, comme on m'a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont demandé aux gens d'arrêter d'attaquer. Non, mais ils n'ont même pas attaqué Jussu. Mais ils n'ont même pas attaqué Jussu par rapport à cette décision. Ils ont dit qu'au conseil des magistrats de Koui, ils ont même été attaqué la Jussu. Qui a attaqué ? C'est l'Agence du pouvoir. Oui, il est dans les juges. Il est dans les présidents de FASTEF. Nous avons dit qu'il y a des gens de Kouaïni. Donc ça montre que, quand on remonte un peu l'histoire, entre Bagbo et Alassane Ouattara. Quand Bagbo a dit qu'Alassane Ouattara n'est pas ivorien... Non, c'est le Jussu qui a osé. Tous les Jussu qui sont passés, ils ont dit qu'Alassane Ouattara n'est pas un ivorien. Le problème d'ivorien, c'est que c'est posé. On a osé dire, donner la nationalité à Alassane Ouattara. Ce qu'il a voulu. Parce qu'on a dit qu'on a dit qu'il faut oser dire le droit. Et ce qui s'est passé à Jigensol, le droit a été dit et toute l'opposition. Et pour que Sonko soit intégré sur la liste électorale. À ce que nous n'avons pas, appelle-moi le Wata... Mais il y a des avocats de l'État qui ont dit qu'ils vont porter l'affaire devant la Cour suprême. Donc, c'est une bataille de Jigensol. Et donc, si on a dit qu'il y a une bataille de Jigensol, ça veut dire que c'est la fin de le règne. C'est la fin... Non, Nero. Jigensol, pourquoi est-ce qu'on a éreigné pour qu'on a focalisé à Sonko ? Il n'y a pas un plan B, une autre, une autre, une autre. Est-ce que Jigensol a dit qu'il y a une diversion ? Est-ce que Jigensol a dit qu'il y a une bataille de Jigensol ? Eh, pourquoi est-ce qu'il y a une bataille de Jigensol ? Parce que Jigensol, parce qu'après, quand la décision a été rendue, tous les représentants, tous les responsables des partis politiques de l'opposition, ils ont fait des déclarations. Non, mais oui, Khalifa Sal, il y a des... Khalifa Sal est contre ce qui est arrivé à Sonko. Ce qu'on fait à Khalifa, il n'a pas de problème avec Sonko. Mais est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a un jeu de 10 points ? Non, Khalifa, il n'a pas de problème avec Sonko. Ok. Khalifa n'a pas de problème avec Sonko. Khalifa Sal n'a pas de problème avec Abib Psy. Khalifa Sal n'a pas de problème avec les responsables, certains responsables de Yewi. Khalifa Sal n'a pas de problème. C'est Barthélémy qui a des problèmes avec certains leaders de PASTEF. Mais Khalifa Sal, au Wawa, au Wad de Kirei Yewi, au Horebe, on a arrêté en tant qu'homme d'État, c'est lui l'ennemi de Sonko. Ça, c'est impossible. Donc, le problème PASTEF, le problème Zérens, le problème FOUG, il y a des jeunes de Futaou, il y a des jeunes de PASTEF. Mais entre Khalifa et Sonko, le courant masse. À chaque fois, quand il y a une décision rendue, qui remet en cause les droits fondamentaux de Sonko, en Californie, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui est arrivé à Jigenshore, tout le monde, il me faut un bel timon, il me faut qu'il y ait avancé, la démocratie, et par rapport à ce que je l'ai fait, il me faut un bel timon. Et donc, je te dis que, on va arriver, tout ça a été comme ça, on va dans la division, élection 2019, 2012, on est allé dans la division, les gens contestaient, parce que je me disais, que l'on a fait le troisième mandat, il n'y a pas de campagne, il me faut qu'il y ait contre Makissal, mais arrivé au deuxième tour, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rangés derrière Makissal. Donc ça, c'est des problèmes politiques. Et ce que nous voulons, c'est de dégager, comme je dis, c'est de dégager le parti au pouvoir, L'Antoine Liden, Tchikoumi, arrivé au deuxième tour, il faut comprendre, qu'il n'y a pas de carrément, et qu'on a de l'arrivée, ni d'Ida Hamad. Mais ce que je connais, c'est la fin du règne, de la paire. Et dis-toi Hamad, qu'a dit, élection à la barre, nous avons gagné le premier tour Hamad. On ne peut pas perdre Dakar, la région de Dakar, perdre la région de Gienchor, perdre la région de Durbel, et vouloir dire qu'on a gagné le premier tour. Ce sont les journalistes de Nero ? Non, ça c'est évident. Et aussi, voir un balotage qui va se passer dans la région de Kédougou. Kédougou, il faut dire aussi, Mbappé Girassi, il joue un rôle fondamental dans ce quotient électoral. Donc, on judique, hors élection. Dakar, c'est fondamental, ils ne vont pas le gagner. Durbel, la même chose. Gienchor, la même chose. Et donc, il y aura toujours un deuxième tour. Et ce deuxième tour, c'est qui est qui ? Mais il faut que l'opposition se prépare. Eux, ils savent très bien que l'électorat de Futa, du Futa, surtout la région de Matam, l'électorat de la région de Matam, égale la population de Yombole-Nord. La population inscrite, le nombre d'inscrits de Yombole-Nord. Il faut vérifier le fichier électoral. Tout Matam composé, égale au nombre d'électeurs de Yombole-Nord. Donc ça, il n'y a pas une inquiétude par rapport à ça. Donc, quand il y a, ça y est, il y a même un yelty. Il y a une stratégie. C'est bon. Il sort, il y a un yelty parce que, on dit, il y a un peu de choses. C'est pas quelqu'un qui était dans l'affaire en 2012. Il y a fait un mouvement, un mouvement dans le diorof. C'est le mouvement qui est venu soutenir Makisal, il y a des cartes sur le table. Ah ah, il y a un yelty. Il a joué un rôle fondamental quand il y a une élection de 2019. Il a été un... Il paraît que près de 19 ou 18 localités ont eu un yelty. Tout ça, ça joue, je crois bien. Non, ça joue, ça joue, mais quand il y a une élection, Amad, l'histoire de ces élections locales nous a montré que il y a un changement de mentalité. Les gens, ce qu'ils te disent et ce qui se passera, il y a une grande différence. Une différence. Parce qu'il y a une élection législative et élection municipale. C'est les électeurs qui ont trompé Kambé Punti, les leaders. Et donc, de ce fait, dire que avoir les maires signifie avoir les trois. Aux la vie d'Abdouja, qu'il y avait un maire avec lui dans le département d'Akarelle. Pourquoi il a été choisi ? Il y avait combien de maires qui ont tourné le dos à Dabdouja ? Il n'y laissait que la seule maire ? La maire de Bokélaji ? Non, non, c'est dit à Djeri. Donc, c'est qu'il y a à Djeri. Mais pourquoi le ministre de Dabdouja n'a rien à voir avec l'élection de la maire ? Si, on pensait politiquement qu'il est mort. Parce qu'on parlait à la tendance de Farba, il faut oser le dire, et de Mamatala. Dabdouja, en un moment donné, il était seul dans son combat. Il était seul avec Al-San Baïcham. Il était seul, Dabdouja était seul dans son combat. Quand le maire nous nous tournions au dos, il faut oser le dire. Il ne restait qu'avec Al-San Baïcham, qui n'est pas maire. Il faut oser le dire. Il est mis nous dans le dos de la maire politiquement. Il est né en nouveau. Les maires vont retourner avec lui. On va continuer de le combattre à tant que ministre. On va déterrer un collage de guerre. Parce que, il faut oser le dire, il y avait deux coordinations ici. Il y avait la coordination de Mamatala et la coordination de Dabdouja, qui ne parlaient pas le même langage lors de toutes ces élections. Aujourd'hui, il est ministre et certains lui ont tourné le dos. Mais ils vont continuer à parrainer. Lui, lors de la dernière rencontre pour le parrainage, il n'était pas présent. Oui. Il n'était pas présent. Est-ce que le délégué va continuer à travailler avec celui qui avait boycotté pour dire que le système que le ministre a mis en place pour le parrainage, il est contre ? Oui. Mais il y a un jeu parrainage parce que qu'il n'y avait un système mondia. Il n'y avait un ministre et un ministre avec le gouvernement politique. Il n'y avait pas de presse et il n'y avait pas de parrainage. très bien. Ils ont dit qu'ils vont arrêter le parrainage parce qu'ils n'ont pas de ministre. Et on a vu le maire de Nabadi, Ablai Salissal, un de ses liens, qui a dit qu'il n'y a pas de respecter comment dirais-je ? Ablai Salissal. . 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 Sous-titrage ST' 501